Donc avant de citer le texte et le contexte de cette promulgation d'une hérésie solennellement condamnée, il est bon de rappeler ce qui va suivre. Et on va le faire par une citation du pape Léon XIII dans son encyclique Satisconitum du 29 juin 1896. Et le pape va s'appuyer justement sur une des définitions qui ont été faites au Concile du Vatican, Vatican évidemment. Les pères du Concile du Vatican n'ont donc rien édicté de nouveau, mais ils n'ont fait que se conformer à l'institution divine, à l'antique et constante doctrine de l'Église et à la nature même de la foi. Quand ils ont formulé ce décret, citation, « De foi divine et catholique doivent être crues toutes les vérités contenues dans la parole de Dieu, soit écrites, soit transmises par la tradition et qui sont proposées par l'Église, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel à croire en tant que divinement révélé. » Alors, c'est aussi ce décret du Concile du Vatican est devenu aussi le canon 1323 du code de Benoît XV. Donc préparé par Saint-Médie, c'est édicté par Benoît XV. « Toutes les fois donc que la parole de ce magistère déclare que telle ou telle vérité fait partie de l'ensemble de la doctrine révélée, chacun doit croire avec certitude que cela est vrai. Car si cela pouvait en quelque manière être faux, il s'en suivrait, ce qui est évidemment absurde, que Dieu lui-même serait l'auteur de l'erreur des hommes. » Citation. « Seigneur, si nous sommes dans l'erreur, c'est vous-même qui nous avez trompés. » C'est Richard de Saint-Victor, dans « De Trinitaté », donc c'est un auteur théologien. « Tout motif de doute étant ainsi écarté peut être permis à qui que ce soit... » Petit lettre. « Peut-il être permis à qui que ce soit de repousser quelqu'une de sévérité, sans se précipiter ouvertement dans l'hérésie, sans se séparer de l'Église et sans répudier en bloc toute la doctrine chrétienne ? » Bon voilà, c'est Léon XIII dans « Satis cognitum ». Alors, maintenant, on va donner des extraits de la déclaration sur, entre guillemets, la liberté religieuse, intitulée « Dignitatis Humanae ». Et c'est des extraits qui vont explicitement prétendre se rattacher à la révélation divine. Et surtout, on verra que Paul VI, extérieurement tenu comme pape, et apparemment légalement élu, va les dicter dans l'Esprit-Saint. Comme faisant partie du dépôt. Or, si ça, ça ne rentre pas dans un concile général en plus, dans ce que vient d'exposer le pape Léon XIII, en s'appuyant sur le décret du concile du Vatican, le Vatican I, je ne sais pas ce qui rentrerait dedans. Alors ça, ce sont donc des passages de « Dignitatis Humanae ». Toujours plus nombreux sont ceux qui revendiquent pour l'homme la possibilité d'agir en vertu de ses propres options et en toute responsabilité, guidés par la conséquence de son devoir, que soit juridiquement délimité l'exercice de l'autorité des pouvoirs publics. Cette exigence de liberté dans la société humaine regarde principalement et au premier chef, ce qui concerne le libre exercice de la religion dans la société. Considérant avec diligence ses aspirations, aspirations des hommes de notre temps, au libre exercice de la religion dans la société, dans le but de déclarer à quel point elles sont conformes à la vérité et à la justice, ce concile du Vatican scrute la tradition sacrée et la sainte doctrine de l'Église, d'où il tire du neuf en constant accord avec le vieux. Alors, ça c'est le paragraphe 1, et maintenant, c'est un extrait du paragraphe 1, là ça va être un extrait du paragraphe 2, donc à chaque fois il faudra citer le numéro du paragraphe, d'où est tiré l'extrait. Il déclare en outre que le droit à la liberté religieuse a son fondement dans la dignité même de la personne humaine telle que l'on fait connaître la parole de Dieu et la raison elle-même. Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse dans l'ordre juridique de la société doit être reconnu de telle sorte qu'il constitue un droit civil. Alors, c'est exactement ce qui est condamné par Pie IX, mais c'est surtout quand on vous prétend que ça découle de la parole de Dieu, donc de la révélation divine. Au paragraphe 4, la liberté ou immunité de toute contrainte en matière religieuse qui revient aux individus doit aussi leur être reconnu lorsqu'ils agissent ensemble. Dès lors, donc, que les justes exigences de l'ordre public ne sont pas violées, ces groupes sont en droit de jouir de cette immunité afin de pouvoir se régir selon leurs propres normes, honorées d'un culte public, la divinité suprême. Au paragraphe 6, alors, ce passage-là aussi se recoupe avec une erreur et avec même la façon de l'exprimer qui est condamnée par le pape Pie IX dans Quantakura. Alors, le parallèle entre les deux est fait dans le gros catalogue. Donc, d'un côté, vous avez « dignitatis humani », de l'autre, vous avez en parallèle le « quantakura ». Au paragraphe 6, « Au groupe religieux appartient le droit de ne pas être empêché d'enseigner et de manifester leur foi publiquement, de vive voix ou par écrit. Mais dans la propagation de la foi et l'introduction des pratiques religieuses, on doit toujours s'abstenir de toute forme d'agissement ayant un relant de coercition. Une telle manière d'agir doit être regardée comme un abus de son propre droit et une entorse aux droits des autres. » Ça veut dire que l'erreur et l'erreur en matière religieuse, etc., a exactement, a des droits d'abord, et non seulement la drogue, mais autant que la... Et donc, on peut laisser, comment dire, développer le poison publiquement, etc. C'est contraire à l'enseignement, à la pratique constante de l'Église. Au paragraphe 9, « Qui plus est ? » « Cette doctrine de la liberté a ses racines dans la révélation divine, ce qui, pour les chrétiens, est un titre de plus à lui être saintement fidèle. » Alors, c'est énorme. Donc, c'est conforme à la révélation, alors que le pape Pideuf a dit... Et contrairement à la divine révélation, ils prétendent que... Lequel des deux est le bon. « L'Église, donc, fidèle... » Alors, c'est 12, paragraphe 12. « L'Église, donc, fidèle à la vérité de l'Évangile, suit la voie qu'ont suivi le Christ et les apôtres lorsqu'elle reconnaît le principe de la liberté religieuse comme conforme à la dignité de l'homme et à la révélation divine et qu'elle encourage une telle liberté. Cette doctrine, reçue du Christ et des apôtres, elle l'a, au cours des temps, gardée et transmise. » Vous vous rendez compte ? Reçue du Christ et des apôtres, alors que dans l'Écriture, c'est tout le contraire. Donc, c'est... Voilà. Et ça rentre dans... Forcément, si c'est conforme à la révélation, etc., on doit le croire. Ça rentre exactement dans le domaine que Léon XIII rappelait en s'appuyant sur le décret du Vatican, dans l'infaillibilité pontificale. Qu'en plus, ça s'adresse à toute l'Église dans un concile général. Et puis qu'il va y avoir la finale qui va y avoir, qui va être lue maintenant, ça devrait être un domaine de foi. Or, c'est condamné comme contraire à la révélation par Pie IX. Tous et chacun des points qui ont été édictés dans cette déclaration ont plu au Père du Sacro-Saint Concile. Et nous, en vertu du pouvoir apostolique que nous tenons du Christ, un avec, ou Nakoum, les Vénérables Pères, nous les approuvons, arrêtons et décrétons dans le Saint-Esprit et nous ordonnons de promulguer pour la gloire de Dieu ce qui a été ainsi statué synodalement. A Rome, près Saint-Pierre, le 7 décembre 1965, dernier jour de Vatican II, moi, Paul, évêque de l'Église catholique. Donc, entre guillemets, pape. Alors, si ça, c'est vrai, si c'est vraiment conforme à la révélation, ce qui n'est pas, c'est à tenir de foi. Alors, il y a un gros problème. Comment le pape Pie IX a-t-il pu dire et définir solennellement dans Grantakura que c'était une doctrine qui s'opposait à la révélation divine et à la condamner formellement ? Alors, ou alors c'est lui qui s'est trompé et dans ce cas-là, selon ce qu'a dit, selon la nature même de la foi et de l'hérésie, c'est lui qui n'aurait pas été un vrai pape ou alors c'est Montigny. Et on voit par... D'abord, ça contredit 20 siècles de l'enseignement de l'Église plus de l'Écriture et puis on voit les effets que ça a fait après. Et vous voyez, même quelqu'un comme Congar, il dit... Alors, il le dit évidemment après, une fois que la révolution a triomphé, quoi. Pourquoi on reproche à Lefebvre de... Ah, puis c'est comme ça qu'il parlait. Pourquoi on reproche à Lefebvre de dire qu'il y a une contradiction ? Mais c'est la contradiction... La contradiction est évidente. Avant, ils étaient à un moment d'enfance encore. Ils n'étaient pas assez évolués pour arriver au degré où on est arrivé d'émancipation maintenant. Alors, il y en a je ne sais combien qui s'appliquent à dire « Non, 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 c'est pas exactement la même chose qui a été condamnée, la même chose qui a été infirmée. » Ils font des circonvolutions. Alors, rappelons à présent la définition solennelle du domaine de l'infaillibilité magistérielle d'un pape légitime. Là, c'est la constitution pastor eternus du concile Vatican. Alors, c'est aussi Pie IX. C'est pourquoi nous attachons fidèlement à la tradition qui remonte au commencement de la foi chrétienne pour la gloire du Dieu notre Sauveur, l'exaltation de la religion catholique et le salut des peuples chrétiens nous enseignons et définissons avec l'approbation du Saint Concile que c'est un dogme divinement révélé que le pontife romain lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire quand, exerçant la charge de pasteur et docteur de tous les chrétiens en vertu de sa suprême autorité apostolique, il définit la doctrine sur la foi ou les mœurs qui doit être tenue par l'Église universelle, jouit pleinement grâce à l'assistance divine qui lui était promise dans la personne du bienheureux Pierre de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que son Église fût pourvue quand elle définit une doctrine touchant la foi ou les mœurs. Et par conséquent, que de telles définitions du pontife romain sont, par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l'Église, irréformables. Que si quelqu'un, ce qu'à Dieu ne plaise, avait la témérité de contredire notre définition qui soit anathème. J'en profite pour préciser une chose. Il y a une erreur, alors je l'ai démontré plusieurs fois, il y a des articles qui sont publiés là-dessus, dans ma revue évidemment, mais aussi sur le site de Mickaël, il faudra que je pense à mettre un lien en dessous de la vidéo à ce sujet, il y a une erreur de traduction à ce sujet parce qu'il dit la doctrine qui doit être crue. Alors, il y en a qui traduisent et que cette doctrine doit être crue. Non, non, c'est la doctrine qui doit être crue. Et à quoi est fait allusion cette définition ? Eh bien, on décrit justement qu'on a cité tout à l'heure. Quelle est la doctrine qui doit être crue ? Eh bien, deux fois divines et catholiques doivent être crues, toutes les vérités contenues dans la parole de Dieu, soit écrites, soit transmises par la tradition et qui sont proposées par l'Église, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel à croire en tant que divinement révélé. Voilà. C'est à ça que fait allusion ce paragraphe. Et il y a un contresens dans la traduction que font certains parce que, pour éviter la conclusion qui en découle. Bon, encore une fois, ce contresens est démontré tel et réfuté dans plusieurs articles. Bon, maintenant, analysons la déclaration de Vatican II à la lumière de cette définition. À s'en tenir aux textes mêmes et aux apparences, il semblerait a priori que les marques d'une définition infaillible se trouvent dans la déclaration d'Initatis ou Manet de Vatican II. Un pontife romain, moi, Paul, évêque de l'Église catholique, c'est la finale. Deuxièmement, exerçant la charge de pasteur et docteur de tous les chrétiens en vertu de sa suprême autorité apostolique. Alors, c'est toujours le final de la déclaration. En vertu du pouvoir apostolique que nous tenons du Christ, nous les approuvons, arrêtons et décrétons dans le Saint-Esprit et nous ordonnons de promulguer ce qui a été ainsi statué synodalement. Troisièmement, il définit la doctrine sur la foi ou les mœurs qui doit être tenue par l'Église universelle, c'est-à-dire, on vient de le voir avec le décret, toutes les vérités contenues dans la parole de Dieu, soit écrites, soit transmises par la tradition et qui sont proposées par l'Église, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire universel, à croire en tant que divinement révélé. Comme le pape Léon XIII nous l'a rappelé, toutes les fois donc que la parole de ce magistère déclare que telle ou telle vérité fait partie de l'ensemble de la doctrine révélée. Donc à ce moment-là on doit y adhérer deux fois. Or qu'est-ce que dit la déclaration ? Je reprends certains passages qui ont déjà été lus. Cette doctrine de la liberté a ses racines dans la révélation divine. Ce qui pour les chrétiens est un titre de plus à lui être fidèle. Et tout d'abord la liberté religieuse dans la société. Ça c'est dans le paragraphe 9. L'Église donc fidèle à la vérité de l'Évangile suit la voie qu'ont suivi le Christ et les apôtres lorsqu'il reconnaît le principe de la liberté religieuse comme conforme à la révélation divine et qu'elle encourage une telle liberté. Cette doctrine reçue du Christ et des apôtres elle l'a au cours des temps gardée transmise. C'est le numéro 12. Donc il y a toutes les caractéristiques pour que ça soit une définition infaillible et à tenir de foi. Un dogme. Alors si on continue à appliquer la définition qu'on a mis et bien elle devrait jouir pleinement grâce à l'assistance divine qui a été promise dans la personne du bien-heureux prêtre Pierre de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que son Église fût pourvue quand elle définit une doctrine touchant la foi et les mœurs. Bon. Voilà les apparences. Oui mais il y a un gros problème comme on l'a déjà souligné. Or le pape Pie IX a solennellement et infailliblement condamné comme contraire à la doctrine de l'Écriture de l'Église et des Saints-Pères les propositions exposées dans Dignitatis Humanae. Et voilà comment il l'a fait. Alors c'est le paragraphe 5 donc de Quantacoura et donc on aura au paragraphe 14 la façon autorisée et donc où il engage son autorité pontificale au numéro 14. Donc là pour l'instant c'est le paragraphe 5. De plus, contrairement à la doctrine de l'Écriture de l'Église et des Saints-Pères donc c'est opposé à la doctrine de l'Écriture. C'est exactement le contraire de ce qu'on vient de lire là. Ils ne craignent pas d'affirmer que le meilleur gouvernement est celui que l'on reconnaît ou l'on ne reconnaît pas au pouvoir l'obligation de réprimer par la sanction des peines les violateurs de la religion catholique si ce n'est lorsque la tranquillité publique le demande. En conséquence de cette idée absolument fausse du gouvernement social il n'hésite pas à favoriser cette opinion erronée on ne peut plus fatal à l'Église catholique et au salut des âmes et que notre prédécédité prédécesseur d'heureuse mémoire Grégoire XVI appelait un délire savoir que la liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme qu'il doit être proclamé et assuré dans tout état bien constitué vous reconnaissez la déclaration qu'on a lu avant et que les citoyens ont droit à la pleine liberté de manifester hautement et publiquement leurs opinions quelles qu'elles soient par la parole par l'impression ou autrement sans que l'autorité ecclésiastique ou civile puisse le limiter fin de citation Or en soutenant ces affirmations téméraires il ne pense pas il ne considère pas qu'il prêche une liberté de perdition et que s'il est toujours permis aux opinions humaines d'entrer en conflit il ne manquera jamais d'hommes qui oseront résister à la vérité et mettre leur confiance dans le verbiage de la sagesse humaine vanité extrêmement nuisible que la foi et la sagesse chrétienne doivent soigneusement éviter alors c'est des choses que l'esprit moderne prétend interdire à l'église ou quoi quand ce sont des vérités de foi etc alors qu'il y a l'autorité de Dieu pour la protéger par contre quand c'est soi-disant un conseil un conseil scientifique médical et tout ça qui déclare que il n'y a que telle manière et telle manière de combattre le virus et pas une autre là tous ceux qui disent le contraire la censure il n'y a aucun problème c'est toujours deux poids et deux mesures alors maintenant c'est le paragraphe 14 où on voit que le pape Pie IX a engagé son autorité apostolique alors je finis nuisible que la foi et la sagesse humaine chrétienne doivent soigneusement éviter conformément à l'enseignement de notre Seigneur Jésus Christ lui-même alors paragraphe 14 au milieu donc d'une telle perversité d'opinion corrompue nous souvenons de notre charge apostolique dans notre plus vive sollicitude pour notre très sainte religion pour la saine doctrine et pour le salut des âmes à nous confier par Dieu ainsi que pour le bien de la société humaine elle-même nous avons jugé bon d'élever à nouveau notre voix apostolique en conséquence toutes et chacune des opinions déréglées et des doctrines rappelées en détail dans ces lettres nous les réprouvons proscrivons et condamnons de notre autorité apostolique et nous voulons et ordonnons que tous les fils de l'église catholique les tiennent pour absolument réprouver proscrite et condamnée bon et il montre que ce qui a été soutenu c'est contraire à la révélation divine donc c'est une évidence que on va on va pas mettre des pseudo autorités humaines et autres au delà de la révélation divine donc c'est contraire à la révélation des unes donc c'est à rejeter et ça t'a repoussé et eux ils nous disent le contraire que c'est non non c'est au contraire c'est le Christ qui l'a enseigné toujours etc alors lequel des deux est le bon alors c'est simple 20 siècles d'église disent la même chose que Pie IX et on voit bien c'est une à un autre endroit il dit il parle de Grégoire XVI on va en reparler un petit peu plus loin de Grégoire XVI on va voir la conséquence que Grégoire XVI dit quand il voit arriver cette pseudo licence en matière de religion et de foi on va voir ce qu'il va dire correspondant à certaines prophéties ça va venir après mais donc il y a une opposition et il dit c'est pour le malheur de l'église et à un autre endroit il cite je crois que c'est Néon XIII qui le fait aussi qui cite Saint-Augustin quel plus grand malheur pour les hommes que la liberté de l'erreur du vice parce que alors c'est comme un chancre l'exemple du mal et puis les erreurs etc qui touchent des âmes simples et tout ça et bien ça les entraîne dans la perdition et autres et on voit que il dit ça serait une opinion erronée on ne peut plus fatal à l'église catholique et au salut des âmes or quand on voit les effets de de ce pseudo-concile et autres et sur l'ébranlement de 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 tout le corps ecclésiastique etc et la fin des vocations la perte de la foi générale on voit bien que on voit par les faits que en plus c'est l'erreur bon comme il n'est point possible que Dieu permette qu'un pape enseigne comme révélé ce qui n'est les points alors il y a des belles explications dans ce sujet de Mgr Fessler qui était le secrétaire général du concile du Vatican Vatican 1 que non seulement le 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 pape ne peut pas se tromper quand il dit que que c'est révélé quand il enseigne la doctrine révélée ou quoi mais il ne peut pas se tromper non plus en disant que que c'est révélé ou pas donc ou Paul VI c'est pape et donc il ne peut pas se tromper non plus là-dessus ou il dit que c'est révélé alors que ça ne l'est pas et donc il n'est pas pape il n'y a pas 36 solutions ou c'est Pie IX qui a enseigné quelque chose qu'on déclare qui doit être cru comme conforme au dépôt et à ce moment-là c'est Pie IX qui ne va pas mais alors si l'église peut se tromper sous Pie IX et le pape aussi pourquoi pas sous Paul VI et tout ça et donc l'église n'est pas divine et tout est par terre comme il n'est pas possible que Dieu permette qu'un pape enseigne comme révélé ce qui ne l'est point la foi en l'infaillibilité pontificale tant de l'église en matière de foi et de mœurs que du pontife romain parlant ex cathédra nous oblige impérativement c'est bien la foi qui nous l'oblige à conclure que en dépit des apparences contraires Jean-Baptiste Montigny n'était pas un pontife romain légitime au moment de cette promulgation d'une hérésie déjà solennellement condamnée comme telle et par voie de conséquence que Vatican II n'a point été un concile communique légitimement convoqué et approuvé d'où les anomalies irrégularité ambiguïté erreur hérésie et effets apocalyptiques qui en ont découlé il nous restera le dernier point à donc la sixième voie à analyser qui va être leur pseudo-promulgation pour l'église universelle d'une liturgie et de loi générale en opposition avec la foi et les mœurs de la sainte église romaine dans les morceaux de la sainte église et les mœurs et les mœurs d'un la sainte église et les mœurs